là j'ai déclenché de nouveau il ya deux trois photos avant là et et puis cinq séquences vidéo qui qui précède qui sont qui sont elles mêmes précédés suivi par des photos alors je continue je fais des photos pendant que je fais de la vidéo on peut voir comment je procède pour faire les photos en fait on a vraiment une idée de comment je fais les photos je zoome légèrement vers la chose qui m'intéresse je fais la photo ensuite je je change de cadrage je fais une photo et donc je j'alterne des des positions de grand angle avec donc des plans d'ensemble comme celui-ci là avec de temps en temps un repère d'architecture pour comme dans l'angle là la petite l'observatoire là des nuages pour donner une échelle de la taille des nuages en attendant qu'on qu'avec un petit laser on puisse avoir une idée de de ce qui est cadré de ce qui à l'intérieur du cadre comme dimension des nuages comme information qu'on pourrait déduire en abscisse et en ordonnée en fonction aussi du zoom sur les parties cadrées on pourrait avoir une idée de la la dimension réelle dans dans le ciel de 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 ce qui est cadré mais en attendant il n'y a qu'à enfin c'est une chose assez simple à faire il faut repérer un petit à un petit point d'architecture et puis on sait que l'objet en question qui est une tour qui fait 20 25 ou 30 mètres de haut et donc on a on a une idée de de la taille de ces nuages qui font probablement à l'altitude où c'est vraisemblablement 300 à 500 mètres chacun là c'est c'est les têtes en question dans le ciel mais il ya des fois où c'est beaucoup beaucoup plus grand encore comme comme dimension et alors si on tourne comme ça on a on a une autre on a d'autres choses d'autres figures qui apparaissent et une autre lecture qui qui se produit quand on on met en vertical ce qu'on ce qu'on était en train de photographier en en horizontal et on a une autre on a une toute autre idée de enfin on assiste à autre chose on peut on peut revenir on peut on peut le retrouver en en mettant dans dans en horizontal à l'horizontale alors j'ai continué à faire quelques photos ce qui fait que l'album photo on n'aura pas besoin de marquer sur l'album photo que ça se poursuit en vidéo parce que l'album photo ce sera complet puisque j'ai que j'ai continué à faire des photos pendant que que je fais la vidéo donc aux endroits que que normalement on place sur la timeline d'adobe comme des photos qui dure une seconde et demie à deux secondes en mettant une transition entre chacune ce qui permet de remonter la séquence vidéo à partir des photos donc en fait je pourrais là arrêter la vidéo et continuer en photo ce qui fait qu'on on n'aurait pas ni ma voix ni les mouvements ni les petits flous entre chacune des photos que je prends voilà alors je vais continuer en photo j'arrête la vidéo j'arrête la vidéo